Donc dans cette vidéo on va emmener l'AE30 chez un cas qu'on m'a conseillé Qui va pouvoir me dire si oui ou non le bruit ça vient des poussoirs hydrauliques Et si je dois les faire c'est lui qui me les fera Ça on va y aller demain Je vous prends juste aujourd'hui parce que j'ai reçu un petit truc pour l'AE30 qui est plutôt pas mal Et on va le mettre sur l'AE30 pour essayer Et aussi pour tourner l'admission parce qu'apparemment je l'ai mis à l'envers Donc j'ai regardé la vidéo de Salim et effectivement elle devrait être à l'envers Mais après je vais descendre de l'autre boîte et je vais vous montrer de base comment le filtre il arrive Donc il arrive comme moi je l'ai mis Voilà les gars c'est pour ça en fait moi je l'ai mis dans ce sens là parce que quand il arrive il est mis comme ça Moi j'ai rien touché il est comme ça dans le carton Donc avec l'écriture vers là et on voit le Sparco dehors Et là ce côté c'est comme ça Donc moi je l'ai mis exactement comme ça j'ai juste enlevé j'ai coupé Ça veut dire que déjà Sparco ils sont cons et qu'ils le mettent dans l'autre sens Donc moi je sais pas Je vais le tourner je vais voir ce qu'il se passe si c'est mieux ou ça change rien Parce que moi je sais que je l'ai mis dans l'autre sens j'ai démarré ma voiture il s'est rien passé Tourner bien tourner nickel pas de problème de ralenti problème de rien du tout Voilà les gars au moins vous savez que quand ça arrive dans le carton Sparco et ben c'est déjà comme ça Et après avoir bien réfléchi je vais remettre mon phare ici J'aime beaucoup beaucoup mon idée donc avec le phare en moins Mais seulement si voilà si c'était vraiment juste une drifteuse qu'elle serait vraiment que pour la piste Je le ferai comme ça mais c'est juste que là après avoir réfléchi et vu les commentaires des personnes Qui m'ont dit qu'ils avaient fait ça et à chaque fois ils se faisaient arrêter ils se prenaient des PV Pas trop trop envie de prendre des PV Surtout que déjà c'est galère comme ça de mettre la thune dans la E30 Alors mettre la thune à l'état j'ai pas trop envie de leur donner tu vois Et aussi tout simplement accuser de la pluie parce que ça j'y avais pensé Mais je me suis dit que bon au pire c'est pas grave jour de pluie je la sors pas Mais me connaissant jour de pluie avec la E30 déjà quand j'avais mon ancienne dès qu'il pleuvait J'étais obligé de sortir parce que je vais sortir c'est là où je vais vous faire des bonnes vidéos Je pense tout la pluie parce qu'on va bien rigoler Vu comme le filtre à air il est prêt du phare il va prendre l'eau et s'il prend l'eau bah c'est mort tu vois Mais bon pour l'instant on va dire que pour le côté pratique et éviter de se prendre des PV Et niquer ce que je viens d'acheter on va remettre le phare L'admission on va la faire passer juste devant Pour le moment ça ira et après juste le temps que je trouve où je veux vraiment le mettre définitivement Mais avant ça aussi je voulais vous dire je sais que j'ai déjà eu beaucoup beaucoup de commentaires Où on me dit qu'il y a un bruit sur la GoPro genre quand je fais ça Là c'est sûr on va l'entendre au montage genre ça ça ou ça Et bien ce bruit là sachez que moi aussi il me casse les couilles mais bien comme il faut Mais le problème c'est que la GoPro si tu veux mettre un micro t'es obligé d'acheter Tu peux pas acheter juste le micro et tu le mets tu vois si c'était une question de 60 balles J'achète le micro je le mets c'est fini Le truc c'est qu'avec la GoPro il faut que t'achètes un support Avec le support t'achètes un petit truc encore qui coûte 20 balles il sert à rien Juste pour pouvoir poser le micro dessus donc c'est une histoire de 130 balles La E30 t'attends pas encore correctement du coup ben Je vais je mets d'abord l'argent dans la E30 pour qu'elle tombe vraiment bien J'investirai pour un micro dans la GoPro Parce que sachez que moi aussi ça me casse les couilles Et comme ça pour vous ça va être plus agréable de regarder les vidéos Je vais vous montrer la petite nouveauté pour la E30 Je vous raconte vite fait la petite histoire en fait Quelqu'un il me devait de l'argent Il avait pas l'argent qu'il fallait Il avait des petites jantes qui traînaient dans son garage Qui lui servaient à rien Je lui ai dit au pire on peut s'arranger comme ça Tu me donnes les jantes et ça compense ta dette on va dire Et comme ça l'histoire elle est oubliée Pour lui ça allait Donc on a des nouvelles petites jantes pour la E30 les gars Des petites borbées type A Donc j'ai hâte de les mettre sur la E30 Voir ce que ça va donner Donc les jantes c'est du 16 En 7,5 de large partout Et ça va un petit coup de nettoyage Et ça va être quand même en bon état On va installer ça après sur la E30 Normalement il y a un atoll qui est censé me rejoindre après Donc voilà j'ai vraiment hâte de les installer après pour voir ce que ça va donner Moi il manque juste un cache Mais bon ça c'est pas grave Je pense que j'arriverai à trouver sur internet pour en acheter On va se mettre au travail Je vais pas vous filmer parce que sinon ça va être presque la même vidéo que dimanche dernier Une fois que tout est remis je vous montre ça On met les jantes Et demain on va emmener l'E30 pour voir son problème Là entre temps il y a Anatole qui nous a rejoint Il a remis des bonbons C'est un mec bien Promis l'eau de phare Donc voilà maintenant il y a les 4 partout Du coup là c'est bon c'est réglé On va enlever mes sièges parce que je vais les vendre Là il y a quelqu'un qui vient aller chercher En fait je les vois parce que je vais commander d'autres sièges là Je pense que je les ai dans 3 semaines 1 mois Donc pour l'instant Si vous vous rappelez dans l'ancienne vidéo J'ai mis mes sièges à moi de ma E30 Je les ai passés et on les a mis dans la voiture à Justin Vous vous souvenez ? Je vous mets le moment là maintenant Regardez ces sièges E30 ils sont 1000 fois trop moches Autant Mais un siège d'E30 origine Des sièges troués parce que voilà c'était mon ancienne E30 Mais au moins à l'intérieur de E30 Parce que l'intérieur de E36 c'était plus beau Et maintenant ça veut dire moi j'ai quoi comme siège ? Je vais mettre les sièges E36 de juste Je vais en mettre que 1 C'est juste le temps que les autres ils arrivent Super je déteste ces sièges Ils sont tellement moches que maintenant ils vont être dans ma voiture Je pense pas grave parce que ce qui va arriver les gars ça va être très très lourd Ah oui et aussi l'admission Du coup je l'ai mis dans ce sens là Maintenant que je l'ai mis dans ce sens là ma voiture elle fume Donc je sais pas si c'est normal ou pas Parce qu'on a démarré ça a fait un nuage de fumée mon pote Je sais pas alors que quand je le mettais dans l'autre sens il y avait rien Voir vu que demain je vais rouler avec Voir si elle va fumer ou pas comme ça Tous ces efforts à mettre ces sièges pour qu'il reste dans la voiture Même pas deux mois Voilà Voilà T'es obligé d'avoir l'option auto-bron Sinon tu peux pas aller dans ta voiture Moi tu peux pas trop rouler non plus Imagine tu roules vraiment Tu vois un gars qui a ça il te double sur l'auto-vote à fond à 220 avec ça Avec juste les lunettes Les lunettes d'aviateur là Comme ça là Bon ben les sièges se sont vendus Ca me fait un petit peu d'oseille pour pouvoir faire Les poussoirs hydrauliques c'est ça Donc on verra ça demain En attendant là il n'y a plus rien du tout Du coup je vais mettre le petit siège Deux Justins J'ai glissé sa mère Vu qu'elle a galéré Voilà nickel Voilà putain Putain j'ai l'impression que je roule la E30 La E30 à Justin Vivement que les maisons de siège-bois qui arrivent Et nous on va rentrer parce qu'on commence à faire front un peu là non ? Extrêmement Donc voilà les gars pour ceux qui savent pas Moi j'ai des cales de 20 mm Parce que ces jantes là C'est du neuf de large devant et derrière Maintenant je frotte la jambe de force Du coup j'ai pas le choix de mettre des cales de 20 en dessous Bah je frotte Je pense qu'avec les barbés j'aurais pas besoin de cales Mais je pense que je vais laisser parce que j'aime bien quand c'est près de l'aile Mais le seul truc qui me casse les couilles Avec les goujons et les écrous C'est que je vais vous montrer à l'arrière Bah c'est bien beau d'abord C'est bien beau d'avoir des goujons, des écrous et tout Mais le truc c'est que du coup le truc ça fait que Bah je peux plus mettre le cache qui est ici Parce que j'ai les caches pour ces jantes là Mais bah comme vous voyez Normalement ça vient, ça va jusqu'à ici Mais bon l'écrou il sort jusqu'à là C'est déjà raccourci Mais bon avec l'écrou malheureusement c'est quand même trop long Je pense que bientôt je vais enlever les goujons et les écrous C'est bien mais je retrente presque toutes les jantes que tu veux lui mettre Où il y a des caches par dessus Et sans les caches je trouve que c'est un peu C'est pas très joli Déjà les miennes là bon J'ai pas mis les caches parce que j'ai pas le choix Et avec les caches ça va rendre trois fois plus joli Et surtout que les barbés sans caches C'est voilà entre nous c'est pas très beau Je repasserai sur tout simplement Davis Long Voilà ce que ça rend les gars avec les deux Moi j'aime bien ça va je trouve ça lui change un peu de look Donc c'est cool Bon aussi surtout tant qu'il n'y a pas ça Je trouve que c'est moins beau Je vais essayer de voir s'il y a moins que je passe la vis Juste qu'on arrive à avoir un visuel J'ai réussi à mettre la vis Faire tenir le cache vite fait Mais bon il est vissé le truc qui part comme ça Mais de loin tu vois pas Ça permet de voir un petit rendu avec les caches Donc je vais vous montrer ça tout de suite les gars Donc voilà à quoi ça ressemble Donc c'est ça que je vous dis Du coup que j'ai vissé Avec les écrous ça touche derrière Donc quand je visse ça se met bien ici Mais pas là vous voyez Donc bon pour moi on peut voir à quoi ça va ressembler Pareil derrière Avec ceux là la taille du pneu en 40 Et ceux là en 50 Je préfère beaucoup plus le 40 Parce que en fait si vous voulez à l'avant Le 50 il choque pas Il passe même un petit peu mieux que le 40 je dirais Mais c'est que c'est à l'arrière C'est pas très joli Je trouve ça gâche un petit peu la jante Mais je trouve que le pneu il est un petit peu trop gros à mon goût En fait de près comme ça Ça va mais de loin Après ceux là ils sont pas en flan tendu Du coup faudrait voir en flan tendu Voir ce que ça donne Làan les gars dites moi en commentaire lesquels vous préférez, si vous préférez les borbets ou les casquines moi je vous avoue que je sais pas trop, je suis un petit peu partagé là comme vous pouvez voir on est pas dans la E30 on est dans mon petite voiture de tous les jours bien pourri je vous ai mis là parce que vu que je roule et qu'il faut que je tourne je passe les vitesses, on va éviter de faire un accident du coup je voulais juste vous dire que hier j'ai emmené la E30 chez le gars il a regardé la E30 et il m'a dit que mon moteur il a rien du tout il y a aucun bruit de claquement, enfin c'est pas les poussoirs hydrauliques qui font ce bruit parce que lui il a un E30 3,25i et justement il a un claquement et il m'a dit si c'était un claquement de poussoir il m'a dit si c'était un claquement de poussoir on l'entendrait vraiment alors que là il n'y a rien du coup eux ils sont spécialisés BM, ils se connaissent vraiment bien, ils ont déjà fait plein de soins possibles les deux gars ils ont regardé ma E30, j'ai aussi allé chez un gars spécialisé BM il m'a dit qu'il n'y avait rien donc là je ne vais pas aller voir encore une quatrième personne pour savoir si oui ou non le bruit d'un poussoir hydraulique ou non là je suis sûr que c'est pas ça après ce qui est chiant aussi c'est qu'à la caméra vous vous entendez pas les mêmes bruits qu'en vrai c'est jamais exactement le même bruit du coup pour faire un diagnostic au son de la caméra c'est un peu compliqué donc voilà je suis allé chez trois spéciales SBM, les trois ils m'ont dit que ma voiture elle a rien je suis content parce que ça m'évite de réouvrir le moteur, d'acheter d'autres pièces pour rien et surtout économiser de l'argent donc ça veut dire avec cet argent là que j'avais mis de côté au carreau pour les poussoirs cet argent là je vais pouvoir faire d'autres choses pour mettre dans la E30 donc j'avais quand même mis assez pour pouvoir faire les poussoirs hydrauliques et que quelqu'un me les fasse donc ça va niveau thunes ça va je suis assez bien de côté pour pouvoir investir dans autre chose du coup ça me fait grave plaisir que je puisse investir dans autre chose que les poussoirs hydrauliques et bon après je peux m'apporter malheur je dis pas qu'un jour ça risque pas de m'arriver mais bon j'espère que ça m'arrivera pas et si au pire un jour je dois aller faire comme je le dis à chaque fois je le ferai une bonne nouvelle ne vient jamais sans une mauvaise vous me connaissez les gars et ben ma pompe à essence là elle est au bout du bout galère sa race donc c'est pas grave là avec l'argent que j'ai de côté je vais en commander une je sais pas encore qu'est ce que je vais prendre parce que là j'ai encore la 3S d'origine la mienne là c'est une MRG donc passez sur une externe donc voilà les gars si jamais vous savez ce que je peux mettre comme pompe à essence donc je sais pas si je mets une E30 ou une E36 en tout cas je vais mettre une externe dites moi la référence les gars en commentaire ce que je peux mettre et si au pire vous avez carrément un lien où je peux direct commander ça serait vraiment le top du top les gars car j'ai pas pu filmer en fait j'ai oublié la GoPro quand je suis parti là je suis allé chercher une petite pièce elle est juste derrière je pense pas que vous la voyez non normalement vous la voyez pas donc ça sera pour dimanche prochain avec encore autre chose que je vais filmer dans la semaine bon pour une fois ça va je vous raconte pas que des mauvaises nouvelles donc c'est quand même pour une fois un peu positif on a quand même une bonne nouvelle même s'il faut changer la pompe mais ça dans tous les cas fallait que je change donc on s'en bat les couilles si la vidéo vous a plu pensez à liker c'est important partagez avec vos amis bonne toi si c'est pas encore fait comme d'habitude et voilà passe un bon dimanche et là on va commencer à attaquer les choses sérieuses les gars à dimanche prochain pour la présence de la vidéo et là on va commencer à dire par la présence de la vidéo à la fin on va commencer à tout vous allez voir